bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du tarot simplifié qui est assez connu un de chiro marchetti et le livre avait été écrit par josephine elerschaou alors j'ai décidé de changer de place et de filmer à mon bureau voilà c'est pour ça vous avez un décor différent de d'habitude je trouve que finalement je suis pas trop mal installé ici près de mon bureau j'ai mon hôtel au dessus donc je me suis mis ici alors moi j'avais la version des éditions ada que vous voyez ici un qui est qui a été édité en 2007 celle ci donc elle est vraiment vieille c'est un coffret qui était sur regarder à la même d'étain dans ma véranda avec le soleil c'est un coffret qui est vraiment génial pour les débutants vraiment parce que le livre est très 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 bien écrit les cartes sont très jolies aussi dans le style de chiro marchetti voilà mais malheureusement il est plus édité depuis déjà un petit moment et j'étais voir sur amazon il est vendu à des prix entre 160 et 200 euros voilà alors bonne nouvelle pour tous ceux qui le cherchent ou qui voudraient l'acquérir il ressort au mois de mai aux éditions exergue voici dans une plus grande boîte du coup toute belle boîte voilà voilà on du coup j'ai décidé de faire la comparaison entre la ma version des éditions ada de 2007 et la toute nouvelle version des éditions exergue alors ce qu'on en dit on va lire ça ensemble voilà je vais jouer tout près comme ça vous voyez avec moi voilà dans ce magnifique coffret vous découvrirez le tarot doré composé de sept entulames de toute beauté un livre explicatif qui vous guide pas à pas dans l'apprentissage une grille sur laquelle disposer les cartes pour vous aider à les interpréter des conseils des exemples d'association de cartes et de nombreuses méthodes de tirage des réponses aux questions les plus fréquemment posées par les débutants tout ce que vous devez savoir afin de réaliser des lectures précises pour vous même et pour les autres alors là on voit le fameux poster la grille de lecture le coffret et les cartes et il sera au prix de 28 euros du coup voilà voilà alors ben on va l'ouvrir peut-être pousser celui-là un petit peu en attendant dedans c'est un coffret blanc alors on retrouve j'aime beaucoup la boîte comme ça parce que moi j'ai la boîte vous voyez où tout il ya je vous montrer sera peut-être plus un il ya une boîte qui se retire comme ceux ci avec les cartes il y avait le livre qui se retirait comme ceux ci aussi et ça c'était une boîte vide voilà et c'était vraiment du carton vraiment pas solide voilà donc ça c'était pour la version des éditions à d'âge mais ça sur le côté voile alors on a le livre est assez épais voilà on a le fameux poster je vais peut-être vous montrer après et alors dans la boîte on à l'écart qui sont disposés comme ceci je vais déjà les sorties je sais pas tout mélanger j'aime pas trop quand c'est rangé comme ça en deux parties mais bon ma foi c'est surtout quand on veut les ressortir en général on fait souvent une petite catastrophe et on fait tout tomber voilà voilà les cartes je vais mettre là en attendant voilà et la boîte paris alors ce fameux poster je vais jamais savoir vous montrer en en entier voilà c'est pas mettre le feu comme comme j'avais déjà dit la dernière fois voilà vous voyez c'est vraiment pour faire la disposition des cartes et vous avez par exemple ici la carte 10 la réponse à votre question la carte de nouveaux espoirs ce que vous désirez réellement voilà ça c'est pour le passé moi personnellement je n'ai jamais spécialement employé mon les cartes finalement je vais les mettre ailleurs parce que si je veux vous faire une petite comparaison des deux livres ça est plus compliqué bon les deux versions celui des éditions axer est un tout petit peu plus grand voilà bon je suppose que le contenu elle même bah l'intérieur est nettement plus joli à regarder ici on a un papier parchemin là on a un papier tout blanc c'est plus joli effectivement et je me demande même ce que celui ci n'est pas en couleurs oui et je crois que non voilà oui celui ci est en couleur alors que celui ci est en noir et blanc voilà et le papier est nettement plus joli sur la nouvelle version bon sinon je crois que pour le contenu mais si j'ai encore le poster de la première version si alors on va jeter un petit coup d'oeil olive je vais peut-être essayer de vous mettre un peu voilà plus près voilà comme ça vous verrez peut-être mieux alors ce qu'on en dit on a des remerciements peut-être juste regarder le sommaire oui non c'est exactement pareil du temps oui voilà c'est exactement pareil c'est juste la couleur qui a changé voilà donc le sommaire vous voyez il ya vraiment de quoi faire les préalables répondent à vos questions les préparatifs les outils d'apprentissage c'est un livre vraiment bien écrit pour les débutants avant de commencer à tirer les cartes faire connaissance avec le tarot là on a tous les arcades mineurs majeurs se préparer pour les tirages se préparer à tirer les cartes et la partie 4 différents tirages examinés en profondeur voilà voilà ici on a la dame qui a écrit le livre à ici on a encore la touche finale les associations entre les cartes vie avec le tarot et des outils et modèles utiles voilà voilà alors on a un avant-propos les bases solides c'est ça qui est génial dans ce livre voilà on parle un petit peu au préalable tout commence par vous pas de leçons d'histoire composition du tarot présentation du tarot doré il est beau avec du papier comme ça franchement c'est très joli répondent à vos questions comment le tarot fonctionne-t-il qui se sert du tarot dois-je être médium combien de temps me faudra-t-il pour interpréter les cartes destin aux livres arbitres quelques mythes et idées fausses au sujet d'autres sciences anciennes ensuite en étape 3 les préparatifs les soins à prodiguer à vos cartes de tarot bon là c'est tout ce qui est purification etc guidance et protection utiliser un cristal il y en a pas mal qui font ça la préparation en étape 4 les outils d'apprentissage votre outil principal quelle sorte de journal utiliser oui le journal de tarot à où il faut tout enfin il faut non mais c'est conseiller de noter pour pas oublier pour pouvoir y revenir par la suite comment noter la formation et pourquoi à propos des rêves et du développement psychique votre intuition un petit résumé étape 5 avant de commencer bon là on nous explique un peu que les bâtons là c'est la couleur rouge pour le feu c'est souvent les coupes c'est la couleur or pour l'eau ici les épées ce sera bleu pour l'air et les deniers ce sera vert pour la terre une seule carte ne suffit pas pour faire une interprétation ben non en général c'est une association de plusieurs cartes justement un mot sur les cartes renversé oui voilà un petit mot sur les tirages la préparation après avoir terminé chaque série et résumer des outils nécessaires alors faire connaissance avec les tarots en partie bleue les arcanes mineurs on commence par les bâtons bon là on a un petit texte qui ont expliqué la série des bâtons voilà et alors on a la carte en couleur avec le petit explicatif et l'interprétation voilà et si on a même une association accompagnée de l'impératrice cette carte annonce presque toujours une grossesse ou une naissance littéralement la création d'une vie nouvelle voilà puisque l'as de bâton est une énergie mal active laquelle est également associée à la procréation le germe de donc ça en général dans les livres commence par les majeurs mais ici on commence voilà et là on a tout pour les bâtons ensuite on passe aux coupes et là c'est la même chose bon ça je vais passer vite fait ensuite on a oui les figures de cours voilà et là on a par exemple le valet d'épée à quoi ça peut correspondre par exemple un enfant ou une jeune personne l'élément air et alors l'événement représente des contre temps ou des mauvaises nouvelles peut signaler des problèmes mineurs concernant un enfant par exemple relativement à son comportement suivant les autres cartes en présence valet peut symboliser quelqu'un causant de petits ennuis par des commérages voilà donc ça c'est un petit plus pour les figures de cours ensuite c'est donc les figures de cours sont classées par par genre à tous les valets puis on a toutes les reines puis on aura sans doute tous les rois voilà tous les rois ensuite voilà ensuite on passe aux arcanes majeures donc on a toujours la carte en couleur le numéro et le nom de la carte la petite description puis l'interprétation voilà et on a aussi un petit aspect sur l'aspect négatif et ça on a pour toutes les arcanes du coup majeures ensuite se préparer pour les tirages se préparer à tirer les cartes interprétation pour nous mêmes la préparation que de comment poser les questions très important aussi comment battre et couper ses cartes utiliser un signifiant un consultant consignez les interprétations dans son journal un exemple de notes dans le son journal c'est pas mal aussi avant de commencer quelques petits conseils utiles différents tirages examinés en profondeur quand et pourquoi utiliser les différents tirages justement on a la croix de la vérité voilà donc ici on a le la disposition des cartes je vais y arriver à quoi correspondent les positions au sujet de notre interprétation que faire bas si les cartes nous semblent avoir aucun rapport avec la question parce que oui des fois ça arrive on dirait les cartes on dit mais mon dieu qu'est ce que ça avoir alors vérifier l'exactitude de son interprétation et alors on a en plus un exemple d'interprétation pour ce tirage avec les cartes et la mise en situation ça c'est super pour apprendre j'aime bien moi quand il ya ça dans les livres justement voilà ensuite on a un tirage à neuf cartes et on va voir exactement la même chose la croix celtique celle là est assez connue voilà les scénarios que faire si la dernière carte sans n'avoir rien à voir avec les autres qu'en est il des figures que faire si aucune carte ne semble avoir de rapport avec la question les croix celtique la croix celtique et les dates le tirage de la vie et de l'encre on a là il ya beaucoup plus de cartes à 16 voilà on a toujours les positions du tirage de la vie de l'épi de l'encre à quoi ça correspond en quoi les tirages non fixe sont différents et les règles qui s'y appliquent la carte clé est fait sur les autres cartes du groupe vous voyez à beaucoup d'infos les liens avec le tirage de l'encre et puis la touche finale les associations entre les cartes voilà on retrouve ici un plusieurs associations et qu'est ce que ça veut dire les cartes que vous ne comprenez pas au sujet des cartes difficiles parce que oui évidemment il y en a surtout dans les épées aussi mettre les choses en perspective au sujet de la maladie mais les combinaisons de cartes voilà alors ici on a par exemple une grossesse une naissance ce serait par exemple place de bâton et l'impératrice côté côte à côte un mariage ou un engagement l'as de deniers les amoureux le 10 de coupe ou l'as de coupe les amoureux le 10 de deniers donc là c'est vraiment les petites associations qui pourraient représenter justement la liste des événements qu'on nous met ici par exemple un nouvel emploi ce serait l'as de bâton avec le vide de deniers vivre avec le tarot les imprétations interprétation pour les autres pour les mineurs aussi l'interprétation donc pour les plus jeunes le mot de la fin outils et modèles utiles ah ben ici c'est le tableau des arcades mineurs par exemple les bâtons l'as correspondrait à nouvelle entreprise nouveau mode de vie grossesse naissance un tiré capitale récapitulatif je vais y arriver des mots clés ensuite la même chose pour les arcades majeurs voilà et alors on nous remet les tirages sans rien les modèles au sujet de l'auteur et voilà donc ça franchement moi c'est un livre que j'aime beaucoup beaucoup et je vous avoue que j'aime encore mieux la nouvelle version vu qu'elle a en couleur c'est encore mieux voilà voilà donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse plus les cartes donc ici on a la nouvelle version et moi j'avais ça ici dedans encore dans cette boîte j'ai par contre je ne sais pas si elles sont dans l'eau je dirais bien que oui moi bon ici on avait des petites cartes de tirage en plus et voilà pour l'autre version bon vous voyez tout de suite là non peut-être pas comme ça mais enfin moi je le vois directement quand je les mets côte à côte la différence d'épaisseur il n'y a pas photo on voit que la nouvelle version lequel la qualité des cartes sera nettement meilleure vu la taille du paquet niveau taille je kiffe kiffe pareil on va dire que celle ci il ya tout petit stuc sur la nouvelle version en plus mais vraiment pas beaucoup être petit morceau c'est vrai parce que si je dis des mots de belgique de en flamand vous allez peut-être pas suivre ce que je dis bon le dos c'est toujours la même chose oui la qualité il n'y a pas photo ici sur la nouvelle version et son top là on voyait c'était tout face à plier c'était pas top top voilà voilà donc les tranches sont toujours blanche on retrouve ces deux fameuses car voilà voilà donc je ne sais pas je vais essayer peut-être comme ça de vous rapprocher ouais vous verrez mieux je pense voilà et on est parti pour les illustrations bon niveau illustration la couleur tout me semble pareil le magicien la prêtresse l'impératrice bon si vous aimez le style de chiro marchetti vous nommez vous aimerez les illustrations l'empereur magnifique l'oeil hérophante un peu vitrail les amoureux avec les petits dauphins derrière il est très connu à ce jeu c'est dommage qu'on le trouvait plus pour les débutants il est vraiment super alors voilà franchement c'est super qu'ils le ressortent au mois de mai je vous le rappelle à ici les couleurs sont un peu différentes le mauve de la robe est un tout petit peu différent et c'est un jeu qui suit le rider à la force en huit ouais et à les couleurs qui sont un petit peu différentes quand même finalement fait plus naturel sur la nouvelle version l'ermite hop on a route fortune et alors ici on a les petites boules à noir c'est pour les majeurs et en fonction envoyer si rouge ce sera la couleur pour les bâtons c'est ce que je vous ai dit là tout de suite or c'était je ne sais plus les épées je crois la justice soit les couleurs quand même ont été un petit peu revue c'est plus naturel ici je trouve ouais le pendu la mort très belle aussi la tempérance le diable la tour l'étoile très belle carte aussi la lune j'aime beaucoup aussi celle ci on voit le homard ici doré très très belle le soleil la planète le jugement avec sa trompette le monde là aussi on voit le mot de sa tunique n'est pas pareil alors ensuite on va passer à la suite des bâtons donc dans les couleurs rouges on retrouve le rouge ici dans le petit temps encore en quart ici et alors les deux petits boules ici des deux côtés voilà on ne sait pas se tromper en plus le tri le titre est repris ici en dessous donc c'est vraiment pas se tromper le 2 de bâton donc lui reprend vraiment bien le rider en plus le 3 j'aime bien le bateau avec sa tête ici la proue on dirait un peu un dragon le 4 il y a des petits lapins c'est mignon encore les animaux oui oui le 5 ici on a même des petits papillons regardez ah et il y a encore des petites souris là qui se cachent quand on regarde bien voilà le 6 magnifique et l'état il est très parlant aussi je trouve le 7 le 8 et on voit des petits moutons dans le fond le 9 le 10 très joli aussi on voit les serres derrière on a ah bah ici ils sont pas classés de la même façon apparemment ils ont mis les figures de cours à mon avis à la fin ouais bon bah ceux ci je vais les mettre de côté du coup ils ont mis comme dans le livre c'est bien possible que dans la première version c'était comme ça aussi mais moi ça m'énerve alors je remets tout dans l'ordre dans mon ordre à moi l'as de coupe ça c'est gros on est maniaque un petit peu c'est la vierge 2 de coupe le 3 le 4 il y a aussi un petit rat ici très joli le 5 avec on dirait des hirondelles dans le ciel le 6 on dirait mon chat regardez le garfield mon chat roux dans l'herbe il y a même un petit lapin aussi là beaucoup d'animaux aussi hein le 7 de coupe là on voit que les couleurs sont différentes aussi le 8 de coupe avec la petite ici la petite taupe le 9 de coupe le 10 de coupe de nouveau un petit charou là qui joue avec la lame très belle carte hein bon ici on va refaire pareil je vais les mettre de côté pour après l'as d'épée dans la couleur bleue les épées du coup le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 6 on voit la grenouille là trop mignonne le 7 le 8 il y en a une qui est restée collée le 9 avec le hibou à la fenêtre le 10 avec le petit cerne hop de nouveau tac et tac ici on a un genre de petite belette ou un genre de petite hermine je ne sais pas ce que c'est regardez toute mimi voilà pour l'as le 2 avec un dos là près du bateau le 3 le 4 le 4 le 5 le 6 le 7 magnifique avec les petits mitons en bas et le petit écureuil là tout en haut hein j'aime beaucoup le 8 ouais la qualité est nettement est nettement mieux hein là on a une toile d'araignée regardez avec une araignée ici une petite souris aussi ici on a un peu de tout aussi pour le 9 un faucon des papillons le 10 encore une petite souris toute mimi moi qui adore les souris bon du coup voilà les valets de bâton ah oui du coup c'est tous les valets bon on va y arriver hein finalement valet de coupe ensuite les valets d'épée ensuite les valets de denier ensuite chevalier de bâton magnifique avec son cheval là et son armure et ensuite le chevalier de coupe le chevalier d'épée le chevalier de denier magnifique on voit les petits lapins là aussi les petits scarabées et la reine de bâton où est-ce que je l'ai mise c'est une bonne question je ne sais pas je ne sais pas j'ai dû la passer dans le tas donc je vais vous montrer celle-ci la reine de bâton la reine de coupe la reine d'épée voilà voilà la reine de denier avec son magnifique pan ensuite le roi de bâton le roi de coupe ici le roi d'épée ici et pour finir le roi de denier voilà voilà et ici donc on avait les deux cartes avec le tirage de la croix celtique et un tirage quotidien si je vous les montre ce sera peut-être mieux la croix celtique et le tirage quotidien c'est la même chose que les deux petits ici voilà voilà donc c'était la présentation du magnifique tarot saint fichier donc qui va ressortir aux éditions exergue au mois de mai comme je vous l'ai dit c'est une super bonne nouvelle parce que vu les prix qui se vendent en occasion c'est franchement exagéré dites moi en commentaire si vous avez la version dada si vous l'aimez si vous recherchez justement à l'acheter mais si vous ne le trouviez pas si vous l'utilisez ben voilà ou si vous comptez craquer voilà pour la toute nouvelle version qui arrive bientôt voilà j'espère que cette petite présentation et en même temps comparaison vous aura plu prenez bien soin de vous je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bisous bisous , bisous bisous Bisous